Le bruit, la pollution de l'atmosphère, l'énervement, et en dehors de ces inconvénients matériels, disons, il y a également un élément psychologique qui est très important à partir du moment où on est en vacances. Le fait de ne pas avoir de voiture entraîne un réel dépaysant nous pensons. Donc, pas de voiture, mais des traîneaux tirés par des chevaux ou des rennes importés de la ponie, le renne étant d'ailleurs l'emblème de la station. On laisse les voitures amorcines avant de prendre le téléphérique. Un jour, on pourra les garer à l'entrée de la station, dans des parkings couverts. Ici, priorité absolue au skieur. D'importants moyens ont été mis en œuvre pour la préparation des pistes. Depuis l'hiver dernier, le domaine skiable a été doublé grâce à la construction de nouveaux moyens de remontée mécanique. Mais quelles sont les raisons qui ont déterminé le choix des résidents d'Aboria ? De son originalité ? La construction et l'architecture des immeubles ? Le fait qu'il n'y ait pas de voiture, que ce soit une station absolument sans voiture ? Si vous voulez, Aboria est une station qui est située sur un plateau, qui doit être pratiquement soleillé en permanence, ce qui est très rare pour une station de sport d'hiver. Aboria nous a séduits parce que c'était tout nouveau, qu'il n'y avait rien à l'origine, que tout était créé de toute pièce. C'est le téléphérique aussi qui va très vite, et on n'attend pratiquement pas au bas de la station. Une péricultrice par exemple qui permet de garder un enfant pendant que je peux faire du ski ? Détail important en effet, pendant qu'ils font du ski, les problèmes d'attendance sont réglés grâce au regroupement de tous les services au sein d'un organisme central, la maison d'Aboria, qui pourra répondre à tous les appels, quel que soit l'objet de la requête, comme le précise le directeur de la station, André Sainz. Les résidents d'Aborias, quand cette machine roulera parfaitement, ne devront connaître qu'un seul numéro de téléphone, et quels que soient leurs besoins, un enfant malade, un enfant à garder, une chambre à nettoyer ou un placard à installer, ils téléphoneront ainsi à cette maison d'Aborias, qui mettra immédiatement à leur disposition tout ce dont ils ont besoin. Évidemment, Jean-Claude Guernet s'occupe surtout du ski. Les conseils d'Emile à l'aile ont été précieux, qu'il s'agisse de l'ouverture d'une piste ou de la construction d'un remontement. Jean-Claude Guigny aussi est consulté régulièrement. Il apporte le point de vue des jeunes générations. Plus de 50 km de piste, des liaisons mécaniques avec les stations suisses de Champéry et de Morgun, le domaine schiable est immense et à la portée de toutes les techniques, même les plus élémentaires. Ainsi donc, en deux Olympiades, le champion de descente a donné forme à ses ambitions. À l'heure actuelle, c'est un peu comme si j'avais rêvé sans le savoir et que ce rêve se réalise. Vraiment, cette architecture qui vient à Aborias, je ne parle pas seulement de l'allure des immeubles, je parle de ce qu'ils contiennent, la manière dont ils sont conçus, je parle également du respect intégral du ski dans la station car le plan masse a été établi à partir des cheminements ou des pistes de ski, avoir y a une croisée de pistes en quelque sorte, étant en plein milieu de ces champs de ski. Et vraiment, je crois que si cela continue comme à l'heure actuelle, on aura quelque chose d'assez exceptionnel, en tout cas, moi, qui me plaît infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...